Mettre en place, on va surveiller attentivement les premiers maîtres. On a Cora du Châtelet qui va partir en dehors, Bastien, c'est le numéro 8. Elle reste ferrée pour cette rentrée. Oui, c'est vrai qu'elle est aussi meilleure sur l'herbe, elle est meilleure lorsqu'elle est déférée. Pas gâter par tirage au sort. Le numéro 2, Daphne Favrol, en première ligne, avait gagné sur ce parcours à plus de 40 contre 1 l'été passé. Maintenant, ce n'était pas la même opposition. Ça marchait 17-6, il n'a jamais confirmé derrière, donc ça s'annonce difficile ici. Voilà, ils vont bientôt partir pour ce prix Davidson-Dupont. On surveille le numéro 1, Esatec à la corne. On surveille également le numéro 10, Chambon Tonic, l'un des favoris de concurrents qui peuvent se montrer délicats au départ. Mais ça semble plutôt bien se passer pour tout le monde pour l'instant. Donato Cardo qui prend un excellent départ à l'extérieur. Izzy Cash, Galop. Le numéro 7. Izzy Cash qui était le favori est au grand galop. Izzy Cash qui ne peut être remis. Esatec également est au galop. Il n'a peut-être pas eu toutes ses aises. Et c'est Donato Cardo qui va s'installer au commandement avec Classic Chrono, pardon. Surtout Classic Chrono qui va s'installer au commandement avec Bruce Simoni dans le premier tournant. Et à l'extérieur, Avatar Desprez qui se rapproche. Cordero est en quatrième position devant Bingo Nellier avec Cora du Châtelet accompagnée encore par Daphne de Fabrol. Donato Cardo a pris son temps en début de parcours. Il se retrouve à l'arrière-garde avec Tahiti Vick également. C'est la case à Corange qui se retrouve parmi les derniers au même titre que le numéro 9. Classic Love pour sortir du tournant et aborder maintenant la ligne droite des tribunes. Disqualification de la Césatec et du 3 Izzy Cash. Avatar Desprez qui partait pourtant de la seconde ligne qui est déjà en tête avec Jean-Bernard Maté. Bruce Simoni dans son sillage qui a un parcours caché comme il les aime. Cordero vient dans le wagon de la corde. À son extérieur, le numéro 6, Classic Chrono. Bingo Nellier qui débute en Suisse aujourd'hui est là. Devant sans le numéro 8, Cora du Châtelet. Où sont les chevaux les plus en vie ? On retrouve Chambon Tonic, le numéro 10, plutôt à l'arrière-garde en compagnie de Tahiti Vick et de Donato Cardo. Les trois des favoris qui se suivent gentiment, qui attendent à l'arrière. Le train n'est pas très vif pour l'instant avec Avatar Desprez, Jean-Bernard Maté en tête. En deuxième position, Bruce Simoni qui a le parcours idéal comme il les aime. Avec à son extérieur le numéro 6, Classic Chrono. Quel Nero vend sur un troisième rideau, se retrouvant dedans. Le numéro 5, Cordero avec Bingo Nellier. Bingo Nellier qui est talonné par Cora du Châtelet. Avec Daphné de Favreau qui est à la corde, suivi encore par Classical Love. Et puis trois, les concurrents les plus en vue qui attendent sagement à l'arrière. Le 10, Chambon Tonic avec Marc-André Beauvais qui est suivi comme son ombre par Tahiti Vick. Ainsi que le numéro 7, Donato Cardu qui ferme la marche. Et Zikach qui laisse beaucoup de regrets. En retrait, on rappelle qu'il a été disqualifié tout comme le numéro 1 à Esatec. Qui est tout de même en train de passer le peloton en revue dans la ligne d'en face. José Davé va peut-être être rappelé à l'ordre par les commissaires. Dans tête toujours donc Avatar Dépré qui mène avec Jean-Barrin Maté qui n'a pas fait beaucoup de train. Qui a un peu endormi le peloton. Ça va certainement réaccélérer d'un coup pour aborder bientôt le bout de la ligne d'en face. Il va falloir quand même produire un effort assez violent. Parce que le train n'a pas été très soutenu depuis le début. Et les trois concurrents les plus en vue sont encore très très loin. Pour aborder le dernier tournant avec Avatar Dépré en tête. Bruce Simoni qui a eu le parcours rêvé. Avec à son extérieur Kassik Krono. Personne n'essaie de venir pour l'instant à l'extérieur. Avec Bingo Nellier qui est en 4ème position. Voilà Chambon Tonic qui commence à se décaler maintenant. Avec Marc-André Beauvais qui tente de venir à la hauteur. Le corps à Duchâtelet ramenant dans son sillage. Taïtivik. Et un petit peu plus loin Donato Cardu qui reste au centre maintenant. Pour aborder la dernière ligne droite avec le numéro 6. Kassik Krono qui met la pression sur Avatar Dépré. Bruce Simoni est en 3ème position devant Bingo Nellier. Avec Cordero qui se décale. Et Chambon Tonic qui vient très vite maintenant à l'extérieur. Avec Taïtivik qui s'est longtemps fait ramener. Qui place sa pointe. Chambon Tonic, Taïtivik à l'extérieur. Cordero qui est au centre. Avec à la corde Kassik Krono. Avec complètement à l'extérieur. Taïtivik qui tente de venir mettre tout le monde d'accord. Avec Chambon Tonic qui est au centre et à la corde. Le numéro 5 Cordero. Taïtivik le numéro 12 qui va l'emporter. La 2ème place pour Chambon Tonic. Cordero est 3ème. La 4ème place pour le numéro 6 Kassik Krono. La victoire donc tout à la fin pour la bonne finisseuse. Le numéro 12.